... Nous allons maintenant aborder la troisième table ronde que nous avons intitulée Les saisons du cerveau. Nous avons admiré hier, bouche bée, les prouesses neurochirurgicales. Nous avons tenté de déchiffrer les mystères du génie. Nous avons entendu ce matin que l'on pourra bientôt fabriquer de la pensée sur mesure. Alors nous allons revenir aujourd'hui à des choses plus simples, plus normales. Votre cerveau. Peut-être y a-t-il des génies parmi vous, mais votre cerveau, mon cerveau. Leur adaptation au fil du temps et cet après-midi, l'élaboration en son sein de la pensée. Nous avançons. Nous commençons à percevoir, à comprendre ce qui a la prétention d'être le message de ce colloque. Message que nous déclinons sous divers éclairages. Je veux parler de l'extraordinaire plasticité neuronale dont le pédopsychiatre François Ansermet nous explique qu'elle consiste dans le fait que l'expérience, l'expérience vécue au jour le jour, s'inscrit dans le tissu neuronal. C'est ce qu'une chercheuse américaine, Rachel Yehuda, explique en démontrant que le traumatisme de l'Holocauste, dont les psychanalystes nous disent depuis longtemps qu'il se transmet aux générations suivantes, y compris en l'absence de toute parole, eh bien ce traumatisme se transmet parce qu'il s'est inscrit sur le brin d'ADN. Nous ressentons là combien nous avons changé de siècle entre Sigmund Freud, qui pressentait l'existence de cette plasticité neuronale, aux chercheurs d'aujourd'hui, qui la démontrent. Pour tenter de nous rapprocher davantage, nous allons, en cette deuxième journée, réfléchir à l'influence de l'affectif, du temps qui passe, et de son influence, puis du très profond mystère de l'élaboration de la pensée. Comment est-il possible qu'à partir de la rencontre entre deux gamètes soit conçue une extraordinaire machine à apprendre ? Comment ont pu être disposées les cellules ? Ont-elles pu être connectées pour créer de la pensée ? La substance grise va se doter durant son développement de 100 milliards de neurones et ils vont communiquer entre eux. Les cellules gliales participent au dialogue, mais pas seulement. Si axones, dentrites, synapses, converses, le monde extérieur est dans la conversation. Le monde extérieur inscrit une trace qui n'est plus humorale, hormonale, psychique, mais qui est neuronale. Catherine Dolto va nous expliquer combien les informations de ce monde extérieur seront perçues très tôt, dès la vie intra-utérine. La cognition fonctionne alors même que les neurones n'ont pas fini de migrer. Mais leur nombre, ainsi que les synapses qu'ils vont établir durant ce temps de gestation, dépendront de ce dialogue avec le monde. Et si le développement de ce cerveau, de ces cellules, de ces plis est stupéfiant chez le tout jeune enfant, il n'en est pas moins étonnant chez l'adolescent, aux prises, nous dira Robert Bresse, avec une véritable efflorescence neuronale, un fouillis de floraison, un boîtier électrique au fil pas toujours bien branché. Le cerveau humain sera ensuite confronté au temps qui passe, il cherchera une harmonie avec l'image mentale de soi, selon Jacques Matheux. Puis il cherchera une adaptation aux limites, ces limites que nous connaissons déjà, ces limites qui, au fil des ans, comme nous l'expliquera Jacques Touchon, vont se resserrer. Alors, pour l'ouverture de cette séance qui va s'étaler sur la matinée d'aujourd'hui, les saisons du cerveau, le premier orateur est une oratrice, Catherine Dolto, a traversé la France dans un emploi du temps chargé. Elle a pu se libérer, elle a été là les deux journées entières, elle va nous parler ce matin. Je vais la présenter en quelques mots, même si j'accepte l'idée qu'il n'en est pas besoin. Catherine Dolto a choisi pour sa diapositive titre cette image intitulée « La mère et l'enfant » dans la série Massaï d'Ousmane Tso. « Parce qu'elle correspond bien à son sujet, dit-elle, mais aussi parce qu'Ousmane est son frère de lait spirituel, puisqu'il considère le père de Catherine comme son deuxième père. Nombreux sont autour d'elle, ses frères et ses sœurs symboliques, elle et moi, en somme. Nous avons reçu notre amitié en héritage. De nos mères, qui étaient amies et exerçaient le même métier. De Catherine, vous êtes nombreux à connaître la mère, la psychanalyste Françoise Dolto, mais peut-être moins nombreux à connaître le père, un personnage tout aussi extraordinaire. Boris Ivanovitch Dolto avait une riche personnalité forgée dans les épreuves de la Révolution russe. Il soignait le corps par les mains, alors que Françoise, nous le savons, utilisait la parole. La pratique médicale de Catherine est aujourd'hui au confluent de ce travail d'Emma et de cette parole héritée de ses deux parents, qu'elle aime à décrire, je la cite, comme curieuses inlassables, chercheurs audacieux, soignants engagés, et qui ont si généreusement transmis sans jamais se prendre au sérieux. Catherine Dolto est médecin aptothérapeute. Elle pratique l'aptonomie qui se définit comme la science de l'affectivité. Comme la bonne fée penchée sur le berceau, elle écoute, elle réfléchit, analyse, elle mesure ses mots et délicatement, elle pose les mains sur le ventre de la mère où elle invite l'enfant à danser avec elle, ou sur le corps fatigué d'une vieille dame qu'elle incite à se lever respectueusement et que dans son bureau, elle fait valser. Sa carrière est comme on les aime au sein de notre académie, éclectique. Quel dommage qu'elle soit parisienne. Catherine a débuté sur les planches, tout juste sortie de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq avant de travailler à Europe 1. C'est bien après, avec un DEA de sociologie de la Sorbonne en poche, qu'elle a commencé ses études de médecine. Au-delà de sa pratique clinique, elle enseigne, elle écrit aussi, beaucoup, elle publie pour les enfants chez Gallimard. Catherine exerce donc plusieurs métiers, mais pas le métier de clown, bien qu'elle ait beaucoup écrit sur eux, néanmoins. Elle se produit sur les planches, à travers toute la France, avec Emma la clown, dans un spectacle drôle et profond à la fois, où la psychanalyse est tout ensemble défendue et moquée. Prochaine au Châtelet, le 30 novembre, mais je crains à guichet fermé. Catherine, notre académie et notre ville sont heureuses et très fières que tu sois là. Nous sommes impatients de t'entendre. Alors c'est moi qui remercie cette très honorable académie pour son invitation. Je suis obligée de me mettre sur la pointe des pieds. à parler de mon travail devant vous, et je trouve très impressionnant de parler devant un aéropage aussi distingué. Mais alors je me suis appuyée sur quelque chose que Valérie disait parfois au début de ses conférences. Il disait, je suis venue ignorer devant vous. Et c'est bien vrai que tout scientifique ou tout chercheur qui expose ces idées, c'est en même temps la part d'ignorance, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, la part d'ignorance qui est dedans aussi, puisque nos idées et nos découvertes sont nécessairement destinées à être dépassées et récusées, comme on l'a vu pour ce pauvre Broca hier. Alors, c'est aussi intéressant cette histoire d'ignorance, parce que, par exemple, si j'étais un physicien de physique quantique, je dirais non, on n'est pas un paquet de neurones, nous sommes un paquet de quarks, traversés par des neurinaux, des milliers de neurinaux à chaque instant. Donc les changements d'angle aussi peuvent nous faire croire que nous sommes ignorants, alors que simplement, nous sommes dépassés par la complexité du vivant. Alors ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de vous convoquer à un carrefour qui est parfois dérangeant, c'est celui de la clinique et des sciences dures. Parce que, pour penser l'homme moderne dans toute sa complexité, il faut maintenant différentes approches. Il faut de l'embryologie, de l'épidémiologie, de la génétique, de l'épigénétique, de la biologie moléculaire, de la psychologie, des neurosciences, de la psychanalyse, mais aussi de l'autonomie. Alors, chacune apporte sa pierre, mais aucune toute seule ne peut rendre compte de la complexité de l'humain dans sa normalité comme dans sa pathologie, dans son devenir comme dans l'épaisseur obscure de sa souffrance et de son incessant questionnement qui est au cœur de sa singularité et qui évolue tout au long de sa vie. J'ai quelquefois l'impression que la masse des découvertes, elles sont très nombreuses, et comme on disait, Jean-Bernard disait à la fin de sa vie hier, qu'il regrettait de ne pas voir les découvertes, et là, nous vivons une époque incroyable, et ça va être encore incroyable, même si c'est périlleux, comme l'a bien montré M. Matéi. Alors, on a l'impression que toutes ces découvertes nous en disent toujours plus sans nous dire l'essentiel. Et peut-être que cet essentiel, on va le trouver dans l'affectif. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui permet à un petit spécimen de l'espèce mammifère humain d'arriver au monde, d'y croître harmonieusement, d'y prendre toute sa place, mais rien que sa place, en assumant toujours ses valeurs d'humanité et en les rechoisissant à chaque instant ? La question reste entière. Alors, ces questions-là sont très, très importantes parce que nous venons, nous, espèces humaines, de faire une découverte extraordinaire qui n'avait jamais été faite sur la transmission de la vie. Nous savons maintenant manipuler la transmission de la vie et c'est pas rien. Nous avons trouvé la clé de la machine à faire des bébés, à fabriquer des bébés, mais comme souvent, et ça aussi, ça a été dit, les progrès techniques précèdent les réflexions éthiques. Et après, on court derrière les progrès techniques et on bricole ce qu'on peut. Et, comme dit Stephen Hawking, peut-être qu'on se fera déborder. Alors, c'est d'autant plus dommageable que la période fétale est la période de la vie où l'adaptabilité et la vulnérabilité aux facteurs d'environnement est à son maximum. Et la période périnatale est absolument critique pour l'interaction entre les gènes et l'environnement. Alors, au rendez-vous autour des berceaux que la science permet maintenant, les hommes et les femmes s'approchent avec tout ce qu'il y a au cœur de l'espèce humaine, c'est-à-dire à la fois le désir d'amour, à donner, à recevoir, et puis l'envie d'avoir un enfant qui porte nos gènes, et puis la soif de parentalité, et puis le besoin d'enfant pour avoir quelqu'un à tenir par la main, mais aussi toute la gloire de l'affectivité et la misère affective et la cupidité aussi. Alors, avec tout ça, en arrière-fond, le spectacle assez terrible que nous donne maintenant à travers les médias, la violence sadique qui s'exprime partout, qui fracasse des vies et des générations. Avec des petites histoires humbles et sublimes qui se trouvent ravagées par la grande histoire. Et tout ça, c'est l'œuvre du merveilleux, de l'incroyable et du terrible cerveau humain. Alors, comment ne pas s'interroger sur un organe aussi puissant ? Et comment ne pas chercher à infléchir son fonctionnement et le tirer vers le meilleur plutôt que vers le pire ? Puisque dans chaque humain en germe, il y a potentiellement le meilleur et le pire. Alors, le problème avec le cerveau humain, c'est que c'est toujours le cerveau de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est pris dans une histoire qui le déborde, dans un lignage qui le précède. C'est comme un maillon, enchassé. Et puis, tout ça, c'est sujet aux accidents de la vie. Et c'est comme ça que le sujet humain et son cerveau nous apparaissent balottés entre choix et surdétermination, entre créativité individuelle et fatum. Alors, les gènes, la biochimie, la physiologie, l'affectif, le conscient, le non-conscient, tout vient influer sur le cerveau qui se modifie de la conception à la mort. Et cela commence dans la toute petite enfance qui, selon moi, commence dès la rencontre des gamètes. Alors, le système nerveux, on l'a vu depuis hier, est d'une plasticité extraordinaire. Ça, ça a été une découverte qui a été une bonne surprise de ce siècle-là. Et l'épigénétique nous apprend que notre génome dialogue sans arrêt avec le milieu extérieur. Et le milieu extérieur commence pour leur spermatozoïde au cytoplasme de l'ovule. Et puis, il va jusqu'à ce que vit la mère, à la fois ce qu'elle boit, ce qu'elle mange, ce qu'elle éprouve, ce qu'elle rencontre. Alors, ça aussi, c'est une bonne surprise parce qu'on n'a plus cette espèce de tyrannie des gènes qu'on avait autrefois. Mais c'est une bonne surprise si on, c'est-à-dire nous, les grandes personnes censées être raisonnables et informées, nous en prenons la mesure. Et si nous agissons en fonction de ce que ces connaissances impliquent dans notre manière d'accueillir les parents avant la naissance, de faire l'obstétrique, la néonatalogie, d'accompagner la toute petite enfance en tant que société, c'est un acte politique de haut de volée, de se questionner sur ce qu'on fait dans cette période-là, puisque c'est l'avenir même de nos sociétés. Quand j'étais au Conseil de la population et de la famille, j'étais un peu las de répéter ça. Alors, un jour, j'ai trouvé le seul argument possible. J'ai dit, ce sont eux qui s'occuperont de vos maisons de retraite. Faites attention à ce que vous leur faites vivre. Alors, est-ce que nous pouvons faire de ces deux bonnes nouvelles, l'épigénétique et la plasticité du cerveau, de ces deux nouvelles, de bonnes nouvelles ? Alors, moi, je le crois et c'est pourquoi je suis là. Mais quand même, je m'étonne beaucoup que tous ces savoirs, tout ça, ce que je vais dire maintenant, c'est accessible depuis très longtemps. Et c'est très curieux de voir l'espèce humaine fonctionner, c'est-à-dire dans sa manière juridique, politique et scientifique, comme si ça n'existait pas. Il y a une énorme résistance et comme si tout un pan des découvertes des 30 dernières années n'intéressait pas ceux qui nous dirigent et ceux qui dirigent les sciences. Alors, c'est très intriguant et il faut se demander pourquoi. Bien sûr, il faut passer par-dessus la délicate question du droit à l'IVG sur laquelle je pense qu'il ne faut pas revenir. Mais je crois que c'est autre chose. Je pense que c'est parce que quand on s'approche de ces périodes-là, on ne peut pas faire l'économie de cette dimension affective qui est déterminante, mais qui est si difficile à cerner et à observer et à mesurer et qui n'est pas quantifiable. Et ça, à notre époque, ce n'est pas bien vu. Alors, la pratique clinique qui sous-tend tout ce dont je vais vous parler maintenant, c'est l'aptonomie qui a été fondée, découverte et développée par Franz Wellmann, un médecin néerlandais qui m'a formée et avec qui j'ai travaillé pendant plus de 30 ans. Il a fait une chose très simple, c'est qu'il a dégagé au sein de l'appareil psychique dans son ensemble tout ce qui a trait aux émotions, aux affects et aux sentiments. Et il a observé que cela fonctionnait comme un tout qu'il a nommé l'affectif avec un grand tas. Et il a fondé une phénoménalité de la rencontre humaine et de cette affectivité qui est pour nous un outil de travail très précis parce qu'il a compris comment cet affectif avait ses voies de conduction qui sont les voies sous-carticales et des zones dans le cerveau élective qui sont tout le système limbique, tous les noyaux de la base et toute cette interaction à chaque instant entre le cerveau et chaque fibre musculaire, chaque fibre de nos ligaments. C'est-à-dire cette interaction entre le cerveau et l'affectif, il l'a dégagé, il a permis de comprendre comment ça fonctionnait. Et c'est ainsi que grâce à ça, nous pouvons aborder, justement, sortir de cette pensée dualiste, et aborder l'humain comme une entité affectivo-somato-psychique à chaque instant et sans que ce soit de la fantaisie parce que c'est un travail très précis. Ça passe aussi par les fuseaux neuromusculaires. C'est une pensée post-freudienne qui donne beaucoup de place au moi conscient mais aussi à la sensualité. La sensualité, c'est la sensorialité affectée d'un indice, c'est-à-dire une perception qui est affectée de ça me plaît, ça ne me plaît pas. Ça me fait plaisir ou ça me fait peur ou ça me rassure. Ça me rappelle quelque chose ou ça ne me rappelle rien. C'est ça, le sensuel. Ce n'est pas le graveleux dont on parle d'habitude. Et il a montré comment ce sensuel, c'est-à-dire cette construction de ce qui nous vient par tous nos sens, les Américains disent qu'on se construit bottom-up, c'est-à-dire par ce que nous percevons qui vient nourrir notre cerveau, que cette sensualité affective, ce dialogue incessant entre le cerveau et le ressenti, c'était le fil rouge qui fait de nous des mammifères si particuliers, à la fois doués de paroles, c'est-à-dire d'imaginaire et de capacité de symboliser. Alors, l'affectif relie le corps et l'esprit et donc, quand on regarde l'être humain comme ça, on revisite complètement tout cet énorme tiroir qu'est la psychosomatique et on sait travailler tout à fait autrement. Ça ouvre une porte que la psychanalyse n'avait absolument pas ouverte et ça donne aussi une autre vision du développement. Et pourtant, il ne s'agit pas d'une thérapie corporelle bien que nous rentrions la plupart du temps en contact tactile avec nos patients. Alors, à partir de l'autonomie, on peut infléchir toute pratique du soin et de l'éducation mais on peut aussi accueillir en apto-psychothérapie des enfants, des adultes, des gens âgés, des adolescents, c'est ce que je fais et aussi accompagner des grossesses jusqu'à la marche acquise dans laquelle il y a aussi une préparation à l'accouchement. Alors, ça me permet d'avoir des patients de tous âges et aussi de voir des gens qui vont très bien et des gens qui vont très mal. Et ça, c'est très précieux pour un thérapeute parce que ça permet de relativiser la question du symptôme et de voir que même chez des gens qui vont bien, par moments, il y a du symptôme et ce n'est pas forcément de la pathologie. C'est des moments où ça tangue un peu. Ça permet aussi de changer d'angle par rapport à cette question taraudante de la trajectoire. Qu'est-ce qui fait unité chez un être humain qui pourtant évolue de sa conception à sa mort ? Et comment infléchir cette trajectoire pathologique qui va tout au long de la vie avoir des échos et de rebonds ? Par exemple, ce qui se passe à la naissance retentit fortement à l'adolescence, mais aussi chaque fois qu'il y aura rupture, changement, si on veut y comprendre quelque chose, c'est très précieux de savoir comment s'est passée la première séparation. Alors, voyons un peu ce qui se passe du côté du cerveau. Ça, c'est pour nous rappeler que nous venons tous de là. Vous voyez l'énorme place du cerveau. Nous commençons notre vie dans les plis, comme disait Henri Michaud. Ça, c'est il y a longtemps et toujours lié à quelqu'un avec qui on est co-vivant, avec qui on partage beaucoup. Et quand cette séparation ne se fait pas bien, les traces sont là pour toujours. Alors, ce qui est la vie et mouvement, quand on voit en temps réel, parce que maintenant les physiciens s'intéressent à la biologie, et j'ai vu récemment en temps réel ce qui se passe dans un œuf de poussin. Et ce moment où vous allez voir où on passe de ça, c'est-à-dire d'une boule qui s'organise dans une plaque, les cellules bougent à toute vitesse. Et c'est ce grand contraste entre une femme qui ne se sait pas enceinte encore éventuellement et ce qui se passe au creux de son giron qui est d'une rapidité extraordinaire. C'est très étonnant parce que entre la conception et la fin et le début de la période embryonnaire, c'est-à-dire huit semaines de grossesse, dix semaines d'aménorée, un événement crucial se passe à chaque seconde et un événement qui sera déterminant pour l'avenir du sujet à venir. Dans une complexité de mouvements et de vitesse, c'est d'actes, parce qu'il y a des actes hormonaux aussi, qui sont difficiles à saisir dans toute leur ampleur. Les cellules souches produisent 40 000 neurones par seconde. La mère vient à peine de découvrir sa grossesse et déjà, tous les grands systèmes sont en place. Au troisième mois, quand on commence à annoncer la grossesse, l'essentiel est joué. Après, il va se développer d'autres choses. Alors, entre la deuxième et la quatrième semaine, vous voyez, là, au début, il y a trois feuillets. Ça va être très important de comprendre ces trois feuillets. Ce sera peut-être un autre jour. On n'aura pas le temps aujourd'hui. mais il y a beaucoup de mémoires archaïques qui sont engrammées dans les feuillets du milieu et du bas. Le feuillet endomésoblastique, le tissu endomésoblastique, est un tissu de haute mémoire parce que c'est le tissu qui réagit immédiatement dès qu'il y a du positif ou du négatif, de la peur ou de la sécurité. Et ensuite, voilà, et ensuite, se forme cette crête neurale, ce sillon et c'est des bords des crêtes que vont jaillir les cellules nerveuses qui vont se propager partout. Vous voyez cette plaque neurale et vous voyez déjà l'énorme place que va prendre le cerveau. Et vous voyez, 18 jours, c'est très tôt et pourtant déjà et c'est seulement après que le cerveau va maturer qui va prendre l'énorme place qu'il aura tout au long de sa vie. C'est dans la troisième partie de la grossesse que va se faire cette maturation que vous voyez là et que va se faire cet énorme travail de la synaptisation. C'est-à-dire que les nérones, on en a beaucoup parlé déjà, vont créer des liens, vont aller d'abord sur leur lieu de travail, ils vont emprunter pour ça des minuscules toboggans, les cellules se différencient, elles vont prendre les toboggans pour aller in situ faire leur travail et ces toboggans sont d'une très grande importance. Les cellules ont surgi des crêtes neurales, elles s'en vont et si les petits toboggans ne sont pas en place au bon moment ou s'ils sont un peu déviés, ça crée un désordre qui peut être très dommageable et malheureusement, un verre d'alcool, un médicament pris à un mauvais moment peuvent abîmer gravement ces toboggans et nous ne sommes qu'à l'aube de ça. C'est tellement troublant qu'on se dit que toute femme qui arrête sa contraception avec un but de grossesse ne devrait plus boire un verre d'alcool ni fumer une cigarette ni prendre un médicament sans demander à un médecin au courant de son projet de grossesse si elle peut le faire. Alors, la synaptisation, elle est énormément dépendante de ce qu'on va appeler des stimulations, qu'on peut appeler aussi des rencontres, des provocations. on pourrait dire schématiquement que s'il ne se passe rien, rien ne peut évoluer et que beaucoup de zones du cerveau vont rester en friche s'il n'y a pas d'appel à la rencontre qui leur est faite. Alors, bien sûr, tout ça se fait selon un programme génétique, mais les mutations sont tellement constantes et tellement rapides qu'on pourrait dire que le génome tel qu'il est formé au moment de la conception, c'est un peu comme les cartes distribuées au début de la partie. Mais l'influence de la grossesse est telle parce que, comme ça a été dit, les gènes codent plusieurs caractères, l'enfant ne va pas inhiber ou exprimer les mêmes gènes en fonction de ce qu'il vit pour des raisons qui sont parfois provisoires, parfois définitives et certaines sont biochimiques, c'est des histoires de méthylation, des méthylations dans les histones, les protéines qui sont dans le noyau, c'est d'une complexité extraordinaire, ce qui fait qu'à la fin de la grossesse, le jeu de cartes n'est plus le même. Tout ça dit un peu schématiquement. Alors, l'épigénétique, c'est un concept qui est né au 19e siècle et qui a été redéfini par Conrad Waddington en 1942. Alors, dans son sens actuel, elle désigne l'étude des influences de l'environnement cellulaire et ou physiologique sur l'expression des gènes. Si on voulait prendre une métaphore, on pourrait dire que la génétique renvoie à l'écriture des gènes tandis que l'épigénétique renvoie à leur lecture. Vous savez tous qu'il y a une façon de lire un beau texte qui peut le rendre moins beau. Donc, les choses ont été maintenant très bien étudiées et on voit qu'à chaque étape de la construction cérébrale, il y a des événements qui peuvent être minimes et qui auront des conséquences délétères. Tout compte. Et il ne faut pas oublier que ces mécanismes sont aussi une chance parce que ce sont des mécanismes d'adaptation. L'être humain est un être adaptatif. Le problème de notre époque, c'est que probablement ce qu'on lui demande va trop vite. c'est que l'adaptation que lui proposent les produits techniques, il ne sait pas la faire parce qu'elle est trop rapide. Alors, comment on le fait ? On n'en a encore qu'une très faible compréhension de comment ça se passe complètement. Mais on sait qu'il y a des périodes dites critiques qui sont aussi des périodes de plasticité maximale. Alors, le placenta va jouer aussi un rôle essentiel et lui aussi, il est totalement soumis à ces phénomènes épigénétiques. Donc, dans ce temps fort du devenir, tout est important. Et nous ne sommes qu'à l'aube de la compréhension fine des effets des dysfonctionnements, de la construction du cerveau en tant qu'organe sur les phénomènes d'apprentissage, sur la santé mentale et psycho-effectives dans son ensemble. Parce que le cerveau va rester toujours un chef d'orchestre du fonctionnement global. Alors, toute malfaçon dans le câblage, dans la construction de cette architecture, va gêner les structures dans lesquelles va s'ébattre plus tard ce que nous appellerons la pensée. C'est-à-dire aussi la capacité d'aimer, de nouer des liens, de trouver sa place au monde. Alors, l'influence du stress, je vous ai mis ici les références d'un article essentiel, c'était par paresse de vous lire tout le titre parce qu'il y a de nombreux auteurs, qui résume, c'est dans 2014, qui fait un résumé très détaillé de tout ce que nous savons maintenant sur l'influence de l'épigénétique, sur le développement du fœtus et des enfants. Ils ont fait ça à la fois sur des rats pour les expériences et sur des observations de cohortes humaines lors de grandes catastrophes. Donc, il est maintenant absolument prouvé que le stress maternel pendant la grossesse a des effets délétères. et même, je dois vous dire, ça, ça m'a beaucoup étonnée, chez le rat, le stress paternel avant la conception a un effet aussi. Ça, c'est très, très troublant. Heureusement, nous ne sommes pas des rats, mais bon, peut-être quand même. Alors, voyons un peu maintenant ce qui se passe du côté des enfants. Je vais vous confier ce que m'ont appris 35 années de pratique clinique pour nous permettre de nous approcher de ces débuts de vie. Certains pensent, en particulier, docteur Jean-Marie Delassus, qui nous a quittés l'année dernière, qui avait fondé la maternologie, que le fœtus n'a besoin de rien, qu'il est autosuffisant, à l'abri dans sa bulle, ne dialoguant qu'avec son placenta. Et du point de vue strict du mammifère, il a raison. Sauf que nous, nous ne sommes pas des mammifères comme les autres. Nous sommes des mammifères désirants. même quand nos besoins sont satisfaits, nos désirs ne sont pas forcément comblés. Et c'est dans ce jeu permanent entre le désir et le besoin que va se jouer beaucoup de choses de la tragédie et du bonheur humain. Nous avons besoin de rencontres, nous avons besoin d'échanges, nous avons désir d'échanges, nous avons besoin d'être reconnus comme bons, nous avons besoin d'aimer, de nous sentir aimés, nous avons désir de partage. Donc c'est un dialogue constant où le conscient, le non-conscient, le subconscient et l'inconscient psychanalytique qui est encore autre chose sont tout le temps à l'oeuvre. Et c'est aussi très influencé par la culture, celle de nos parents, de notre lignage, etc. Et donc on est là au cœur de ce qui sans cesse nous remue et nous brasse au plus profond de nous-mêmes. Et la nouveauté, c'est qu'on sait maintenant que ça commence la vie prénatale. Dès qu'une femme enceinte, se sachant enceinte, décide, plutôt choisit, ce n'est pas un bon mot, choisit d'aller à la rencontre de son enfant grâce aux voies sous-corticales. Elle modifie le tonus dans tout son giron. Nous appelons giron, prenons ce vieux mot français, parce que chez une femme enceinte, l'utérus, le diaphragme pelvien, le diaphragme thoracique, le diaphragme scapulaire qui est là et tous les muscles abdominaux fonctionnent comme un tout. Quand une femme est dans le rejet de son enfant, ce tout est bétonné. Quand elle est affectivement chez son enfant, ce tout devient très moelleux. Et l'enfant, tout s'adoucit, on pourrait dire, et l'enfant y réagit immédiatement. il fait un petit mouvement de sa colonne vertébrale, comme ça, une ondulation du bas vers le haut qui signifie, c'est comme ça que je l'interprète après 35 années, puisque vous êtes là pour moi, moi je suis là aussi. Et sous nos mains, on sent qu'il s'ébroue imperceptiblement et s'il n'y a pas de pathologie, il va s'installer dans un minuscule balancement droite-gauche, toujours. Si un individu de mon espèce lui dit, lui fait sentir avec des mains légérissimes, tu sais, ce balancement, tu peux l'augmenter, on sent le moment où il sent qu'on peut jouer. Et il va augmenter ce balancement. Et il va en choisir la durée, le rythme et l'amplitude. Autrement dit, dès que l'enfant sent que sa mère a centré son affectivité, son attention affective vers lui, il se met en mouvement. Une femme me disait l'autre jour, c'est drôle, quand je vais à la rencontre de mon enfant, on dirait qu'il s'allume. Et c'est vrai, c'est le sentiment qu'on a. Évidemment, on ne peut pas ne pas se dire, tiens, s'allumer et s'éveiller, ça se ressemble. Et on ne peut pas ne pas penser à certains enfants devant lesquels on a le sentiment douloureux qu'ils ont éteint leur intelligence à force de carences affectives ou à force d'absence de réponses pertinentes à leurs questions. Alors, au cours de la grossesse, l'enfant va répondre de plus en plus clairement. Quand une femme a le sentiment d'inviter son enfant soit vers son cœur, soit dans le berceau du bassin, soit vers le père, soit vers moi, vous voyez, j'utilise un vocabulaire affectif, je ne dis pas haut, bas, gauche, droite, parce que si je lui dis ça, elle va chercher à faire ça par les voies corticales et ça ne marchera pas. Ce sont des processus sous-corticaux. Dès qu'elle a cette intention affective, dans la direction où elle est invitante, le tonus du giron devient extrêmement moelleux et l'enfant est comme aspiré par là. Mais très vite, au cours de la grossesse, et si on fait des expériences en écographie 3D, on le voit, l'enfant pousse avec ses mains ou ses pieds pour accompagner le mouvement et il y participe. Alors il va vers son père, etc. Après, il y a la présence du père qui est essentielle. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais on travaille toujours avec des pères ou si le père est définitivement parti ou mort, avec un tiers. On ne travaille jamais avec une femme seule et son enfant parce que la figure de l'humanité, c'est le triangle et que renforcer trop une relation mère-enfant, s'ils doivent être seuls après, c'est potentiellement délétère pour leur relation. Donc le père appelle avec ses mains, il y a un peu d'apprentissage, il y a diverses façons de faire, il y a un jeu qui est de se présenter et puis de retirer la main et l'enfant vient. Il cherche le contact exactement comme quand on joue avec un nourrisson à coucou et le voilà. Mais pour que ce soit de l'autonomie et pas de la gymnastique pour fœtus performant à parents modernes, il faut que de l'intérieur la mère invite. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de faire bouger l'enfant, c'est qu'il se passe quelque chose d'affectif, c'est-à-dire de nourrissant pour l'affectif chez le père, la mère et l'enfant ensemble. Alors on sent très bien que l'enfant découvre le jeu et on sent qu'il danse entre nos mains. Il y a des séquences de présence. Un enfant n'est pas tout le temps disponible, heureusement, parce que sinon on pourrait sur-stimuler, ce serait horrible. Il faut apprendre aux parents à décoder qu'il y a des plages de possibilités de 15 à 17 minutes après lesquelles l'enfant se retire. Il ne répond pas et il faut respecter ça. Un enfant peut se balancer, bercer balancé in utero, soit de haut en bas, soit de droite à gauche, ce qu'ils font toujours spontanément, ou rouler très lentement sur son axe. Ça, ils ne le découvrent pas tout seuls. Une fois qu'on leur a fait découvrir, on s'aperçoit d'abord que chaque enfant a ses préférences, que certains n'aiment qu'un des balancements qui passe toujours par les deux autres pour y aller. Et quand on essaye de les influencer, en disant, mais tu sais quand même dans ce sens-là c'est bien aussi, ils ne veulent pas. La plupart changent de balancement tous les 5 à 10 secondes. Et on le sent très bien, ils ralentissent, ils infléchissent et c'est eux qui emmènent les trois grandes personnes qui sont bougées jusque dans leurs pieds, dans le balancement qu'ils initient. Et une fois qu'un enfant a compris ça, on s'aperçoit qu'il mémorise ces séquences et qu'ensuite il les propose. Et chacun a ses goûts. Et je me souviens en fin de grossesse d'une mère qui attendait des jumeaux, il y en avait un qui n'aimait que se balancer de haut en bas et l'autre de droite à gauche. Et je peux vous dire que au 8e mois, ça faisait une sacrée houle. Autrement dit, quand l'enfant in utero se sent investi affectivement comme un autre, comme un sujet, il est capable de passer du mouvement spontané qu'on voit toujours au geste, c'est-à-dire d'un mouvement avec intention. Vous imaginez ce que ça veut dire comme maturation dans le cerveau que déjà on ait une intention et qu'on mette en acte toute une organisation musculo-squelettique pour la faire marcher. Alors, l'enfant guette, voilà ce que j'ai compris, c'est que l'enfant humain, il guette tout ce qui fait signe, les voix qu'il perçoit bien avant les entendre avec l'oreille, qu'il perçoit par les vibrations qu'elles font dans tout son tissu endomésoblastique et qu'il laisse des traces très très profondes. C'est comme ça qu'il perçoit l'approche de son père. C'est comme ça qu'il acquiert une culture déjà d'un espace non clos et de la séparation et des retrouvailles qui sont des choses tellement importantes dans l'espace humain. Et dès que la mère est éloignée de l'enfant par une peur ou par une angoisse, l'enfant se fige. Et dans les dépressions chez les femmes dépressives, il y a une inhibition chez les femmes dépressives qui se traduit par un espèce d'interdit silencieux à l'enfant ne bouge pas. Mais si ces femmes en grande détresse acceptent que nous les aidions et que le père et un accompagnant contactent l'enfant, l'enfant est totalement protégé de la détresse maternelle. Et c'est extraordinaire de déjà pouvoir dire à son enfant « Moi, je ne peux pas t'aider en ce moment, mais j'accepte que d'autres t'aident et en particulier ton père. » Je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce que ça signifie. Alors, je vous dirais que les enfants guettent et qu'ils sont porus. Et tout ça va laisser des traces parce que dans le fond, l'enfant, il apprend son monde avant de naître. il est déjà sensible à la prosodie de sa langue maternelle. Et dès la naissance, l'enfant est dans un travail très intense sur le langage. Est-ce que ça, c'est du bruit ou ça, c'est du langage ? Ça, c'est dit à l'envers, ça, c'est dit à l'endroit. À cinq mois, en regardant votre bouche, un nouveau-né sait si vous parlez sa langue maternelle ou une autre langue. Je ne dis pas qu'il lit sur les lèvres, mais il reconnaît dans le mouvement de la bouche si c'est sa langue familière. Donc, vous voyez, les petits sont beaucoup, beaucoup plus intelligents qu'on croit et beaucoup, beaucoup plus tôt. Et notre société perpétue un massacre de ces intelligences et surtout un massacre de cette sécurité affective qui est tellement importante pour se construire. Alors, il faut que j'abrège un peu. Donc, je vais aller à ma conclusion. Alors, comme j'ai beaucoup de pratiques, j'ai eu l'occasion d'accompagner les enfants de femmes ou d'hommes que j'avais connus in utero. Donc, c'est une observation longitudinale intéressante. Alors, pour conclure, je dirais que les éleveurs et les vétérinaires savent depuis longtemps les effets de l'épigénétique. On dirait qu'il n'y a que nous, les humains, qui n'avons pas encore compris que c'était important. Ce que nous apprennent les petits humains, c'est que, si on se penche assez près pour les entendre, c'est que la relation, la nature affective de la relation qu'ils nouent très tôt avec leur entourage au sens le plus large du terme crée des engrammes de sécurité très profonds. Quand on parle d'engrammes, on pense souvent au trauma et on aime bien enfiler les perles des événements traumatiques. Mais il faut aussi enfiler les perles des événements fondateurs et sécurisants parce qu'ils sont aussi importants. Et la cinématogénèse, elle en dépend beaucoup. Moi, je fais partie de ceux qui disent s'il est vraiment prouvé, et je vous assure que c'est prouvé, que le stress maternel a des effets délétères, pourquoi est-ce que nous interdirions de penser que le contraire du stress, c'est-à-dire cet état de sécurité affective qui se traduit dans chaque cellule musculaire par un ténus particulier, qui se traduit par un goût du litide amniotique qui change parce que les hormones maternelles ont un goût. Une mère angoissée n'a pas le même goût qu'une mère en sécurité qui se traduit par mille petits événements que l'enfant perçoit. Pourquoi est-ce que ça, on s'interdit de penser que ça a un effet positif et on pourrait dire préventif ? Parce que c'est là que s'enracine la confiance en soi qui est tellement libératrice pour la pensée, pour la créativité. Mais c'est là aussi que viennent peut-être se conforter les capacités naturelles d'empathie qui sont là chez chaque humain. Et c'est là aussi que vient déjà se jouer cette quête de sens dont M. Matéi a parlé. Ce qui est particulier à l'être humain, c'est qu'il cherche du sens à tout. Et pour les tout-petits, cette quête de sens, quand elle n'est pas comprise et entendue, les amène à partir sur une autre logique que la nôtre. Ils bricolent du sens avec les éléments du bord et quelquefois, ça les emmène loin dans quelque chose d'incompréhensible. Alors, parce que cette dimension affective, elle s'inscrit dans la chair. Dès qu'il y a sécurité, il y a dilatation de chaque vaisseau autour, de chaque muscle qui entoure chaque vaisseau sanguin, de vos ménages à vos petits orteils. Et quand il y a peur, l'arrêt du mouvement, ça se fige, ça se durcit, ça, ça laisse des traces. Alors, s'adresser ainsi à un spécimen de l'espèce humaine, très tôt, de l'investir comme sujet avec tout ce que ça implique d'effet en cascade, y compris dans la formation de son cerveau, c'est l'introduire déjà, lui signifier qu'il est déjà acteur dans le monde des échanges, au lieu de lui faire commencer son parcours de vie en friche, dans un espèce de désert affectif. Alors, mon hypothèse, c'est qu'un cerveau et un être humain ainsi sollicité, avec des engrammes dans la chair, je dis la chair pour ne pas dire le corps, justement, parce que la chair, c'est le corps en tant qu'il est le lieu d'une histoire inscrite dans notre affectivité. Et ça, c'est le tissu endomésoblastique. On l'entend très bien quand on dit « cet enfant est la chair de ma chair ». Tout le monde voit ce que ça veut dire, cet investissement affectif. On ne dirait jamais, d'ailleurs, « cet enfant est le corps de mon corps ». Donc, la chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est chaque cellule en tant que lieu d'histoire. Et c'est très surprenant puisque nous renouvelons nos cellules tout au long de notre vie et que pourtant, chaque espace de notre corps garde mémoire des traumatismes locaux. C'est bizarre. Tout ça, Anna Arendt disait « Nous sommes des êtres de commencement ». Ça, c'est magnifique. On pourrait passer l'après-midi et y réfléchir. Mais ce qui est paradoxal chez les humains, c'est que cette capacité d'inaugurer leur est transmise par cette confiance dans leur capacité de créer qu'on leur donne en leur donnant de la sécurité affective. Dans le fond, ce qu'il faudrait toujours se dire, c'est que ça ne suffit pas d'avoir été engendré par un homme et par une femme pour se développer comme un humain. Il faut encore être humanisé. Quand un enfant arrive au monde, c'est abusif de lui dire qu'on lui a donné la vie. On lui a transmis la survie en tant que spécimen de l'espèce. mais si on l'a investi comme sujet désirant, alors là, on lui permet de prendre toute sa place et d'avoir une capacité d'aller vers l'autre et de s'engager. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'à notre époque, il y a une certaine pathologie de l'engagement. Je parle de l'engagement tout simple de celui d'être là. Celui d'être là pour écouter l'autre. Les gens ne s'engagent pas. Et je pense que ça, c'est dû à une certaine manière d'accueillir les femmes enceintes et les tout-petits. Et qu'une société qui fabrique des humains qui ne sont pas heureux de vivre dans cette société et de s'y engager est une société en danger. Ne pas s'occuper des petits. Dans le fond, je dirais autrement, bien s'occuper des tout-petits, c'est le meilleur rempart que nous ayons face à la barbarie. Et je vais vous montrer maintenant quelques images et laisser la conclusion dans un film de une minute à un petit garçon. Ces quelques images parleront aux pédiatres qui sont dans la salle. Alors, ça, c'est la métaphore d'une éducation réussie. Il a confiance dans ce qu'il ressent, dans toute sa propre réoceptivité, l'adulte qui le porte aussi. Ils ont confiance l'un dans l'autre et du coup, il peut se tourner vers le monde et s'engager dans le monde. Alors, ça, c'est une petite fille qui est née à 35 semaines, une jumelle, son jumeau est mort in utero, elle a eu une naissance très traumatique. Et vous voyez pourtant qu'elle vient à l'aide de sa mère. C'est rare de voir ça à cet âge-là. Et ça, vous voyez, on peut... Alors, on voit, cette petite fille à 5 semaines. Dans le travail post-natal, je n'ai pas le temps. Beaucoup de choses seront beaucoup plus détaillées dans les actes du colloque. On insiste beaucoup sur la question de permettre à un enfant de découvrir très tôt sa verticalité parce que dans la verticalité, quand les yeux se mettent en face des trous, il se passe des choses dans le cerveau qui sont essentielles. Et je pense personnellement, et Franz Wellman le disait aussi, qu'il y a une relation entre la verticalité et la droiture. Ça, c'est un papa qui faisait du cirque. Le film est séparé. Merci. Là, il se prépare, il pense, est-ce que je vais le faire ? Regardez son visage. Et il le fait. Nous vous remercions pour votre attention. Applaudissements.